C'est l'instant télé avec vous Sonia Devider, alors c'est parti, on s'installe devant un James Bond hein ? Ah bah oui, vous avez cru que c'était un Louis de Funès, et bien pas du tout, c'est un James Bond, parce qu'un de temps en temps ça fait pas de mal, primo, Stéphane, et puis que secondo, hier je vous ai parlé de Urban Gold, l'or urbain de RMC Découverte, et bien ce soir il y a Goldfinger sur France 4, du coup je me suis dit que ça nous ferait une petite semaine midas, non pas les garages, mais le roi de la mythologie grecque, obsédé par l'or. Alors Goldfinger, c'est quand même ce film, souvenez-vous, au cours duquel le majordome du méchant assassine une empêcheuse de tourner en rond par asphyxie, il a entièrement recouvert son corps de peinture d'or, la peau ne respire plus, elle meurt magistrale, visuellement et symboliquement. C'est aussi ce film où le projet maléfique de Goldfinger consiste à irradier le stock d'or américain entreposé à Fort Knox, la crise financière qui en résulterait vise à bouleverser les rapports de forces internationaux, donnant l'avantage à l'Asie. Bref, retour au temps d'avant l'économie dématérialisée, le lingot sonnant, pesant et trébuchant comme socle de la richesse des nations. Petite précision, le personnage du milliardaire Goldfinger devait à l'origine être interprété par Orson Welles. Dommage ! L'acteur allemand Gert Freube, même silhouette massive, prit sa place. Mais vu son passé, l'idée de gazer, je dis bien gazer Fort Knox, l'embarrassait franchement. Il eut préféré d'autres moyens de nuire, la séquence fut tournée quand même. Mais lors de la sortie du film en Israël 1964, l'appartenance de l'acteur aux jeunesses nazis causa néanmoins du grabuge. Autre méchant de l'histoire, Pussy Gellor, l'une des rares femmes à faire partie du crime organisé dans les romans de Ian Fleming. D'ailleurs, Goldfinger est le dernier, 007, tourné du vivant du romancier. Il est mort un mois avant la sortie du film. Bref, Pussy Gellor est homosexuel et dirige un gang de lesbiennes. Ça ne va pas l'empêcher de faire corps avec James à la fin. Au fait, est-ce que vous savez ce que signifie Pussy Gellor ? Alors, Pussy, c'est la chatte. Pussy Gellor veut dire approfusion. Bref, chatte à gogo. Quand Bond entend ça, he says climb, I must be dreaming. Je dois rêver. Bon, bref, n'ayez craindre, même si je viens de vous flinguer le petit déjeuner en famille. Goldfinger se regarde volontiers avec les enfants. C'est la bonne époque. Sean Connery enfile le smoke de 007, conduit encore une Aston Martin et Trinco Don Pérignan. S'il y a un garçonement qui est en train de voir le Furin. Bon. – Sous-titrage FR 2021